Bonjour à tous, vous vous souvenez, il y a à peu près un an et demi, on avait fait avec Morgan V.S. et Anthony Lastel une vidéo où on avait coupé les cheveux d'inconnus, d'abonnés, qui ont été gentiment volontaires, saccagés, je ne sais plus l'adjectif. On a mis du temps avant de faire un volume 2 parce qu'il y a eu des procédures judiciaires, on a été interdit de coupage pendant tout ce temps. On a enfin le droit de recommencer et pour ça, aujourd'hui, j'ai de nouveaux invités, l'excellent, l'incroyable que vous connaissez, il est là, Benjamin Vecchia ! Bien le bonjour, bonjour à tous les coiffeurs de France, bonjour Pierre Croce ! Bienvenue dans mon échoppe ! C'est une épicerie du coup maintenant ? En vrai, j'ai quelques skills. En dessin ? En foot, déjà ? On a une autre invitée qui, à mon avis, va nous ridiculiser tellement elle sera performante dans cette oeuvre. Mesdames et messieurs, nous accueillons Laura Felle-Pas. Bonjour ! Merci de te joindre à nous. Mais avec un grand plaisir. Tu plaisantes. Le principe de cette vidéo, on le connaît. De faire du mal à des personnes, capitulièrement parlant ? On va coiffer des gens, c'est des volontaires. Ils savent que ça peut finir mal, ils savent que, de toute façon, au pire des cas, ils finissent en boule à zéro. Alors, attention, ça peut finir très bien aussi. Des dégradés de dingue ! De coupe au bol ! Ça tombe bien, j'ai une tasse en main ! Excellent ! Nous allons donc recevoir un homme, un homme, et tu vas devoir couper une femme. Couper une femme ? Les cheveux d'une femme. On est chez Zach Lartis, que vous connaissez certainement, qui s'illustre dans pas mal de stories du YouTubeur. Si vous êtes abonné au story de John Rachid ? Ah non, moi, il m'a jamais coupé. Ah, John Rachid, John Rachid, effectivement. Non mais toi, aucun coiffeur ne t'a jamais coupé. Si, si, moi j'ai mon coiffeur en bois. Mais si, la coupe à 3 euros, et la barbe à 1 euro. On voit bien sur le côté que c'est hyper mal, quand même. Ouais, sur le côté, c'est hyper mal fait. On dirait bien une pièce de théâtre, tu sais. J'ai l'impression qu'il ne m'entend pas. Enfin bon, heureusement que ma femme n'est pas là. Ça me rappelle ton début de carrière. Ma femme, ma femme, t'as. On est chez ça, qui est un barbier coiffeur. Et on le recevra tout à la fin pour donner un avis sur qui a le mieux coupé décalé. Ça c'est fort aussi. C'est musicalement humoristique. Humoristiquement musical, attention. Attends, t'as fait, t'as fait, t'as fait, t'as coup de tête. Ok, c'est parti. Mesdames et Messieurs, Briaque. Ouais, allez, Bribri. Briaque, Briaque, Briaque. On accueille tout de suite Nathan. Nathan, bonjour Nathan. Nous accueillons Charlotte. Charlotte, Charlotte. Bonjour Charlotte. Installe-toi, je t'en prie. Je t'en brille, Briaque. Je t'en brille, Briaque. Bonjour. Bienvenue. A toute la création. Et aux autres aussi. Et aux autres aussi. Je t'en prie, tu peux t'asseoir. Tu vas passer un moment bonheur, un moment esthétique. D'accord ? Pour lequel on doit tout de suite dire, pardon Nathan. Waouh, Charlotte, on va te protéger. Ok, je veux pas que tu vois dans la coiffure que tu as là. Tu veux que je te fasse quoi ? Franchement, j'aimerais bien si tu peux me faire un petit dégradé. Ouais. Et sur le dessus, tu me désépaissir. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? On va éviter la boule AZ, on est d'accord ? Oui, c'est une bonne idée. Regardez, regardez comme je me coiffeuse. Je prends une pince, comme les coiffeurs. Waouh. Elle a déjà fait un truc qu'on n'avait pas pensé. Qu'est-ce que je vous fais ? Pas d'autres, j'ai pris le CC, déjà. Ok. En petit dégradé. Petit dégradé ? Oui. Moussard rasé pour couper les cheveux. Déjà, déjà, déjà. Ça va être rasé de près. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? On raccourcit un peu. On rallonge pas. On travaille la texture, on travaille la matière. Vous savez pas quoi commenter, parce que vous vous dites tiens. Non, on attend, parce que pour l'instant, mettre de l'eau sur des cheveux, t'y arrives. Ouais, sauf que moi, j'en mets pas dans la gueule. C'est une agression. C'est un mec, en fait. Vous lavez pas les cheveux souvent, vous, non ? Oh, le coiffeur désagréable. C'est quoi ça ? T'as de la poussière. C'est presque dommage, parce que t'as une belle coupe de cheveux, Briac. En vrai, elle est bien. Je sais pas pourquoi tu es chez le coiffeur. C'est pas vraiment chez le coiffeur qui va. Mais t'as des trop beaux cheveux, en plus. Franchement, ça me fait mal. Je te jure que je vais faire ce que je peux. Non, on leur a pas dit qu'ils avaient des beaux cheveux. On leur a pas dit qu'on faisait ce qu'on pouvait. Putain, j'ai peur de ce que je vais faire. Je vais commencer un petit peu à couper, déjà. Rien que pour voir ce que valent les ciseaux. C'est réussi ? Arrête-toi, là. Non, mais il veut un dégradé, on va faire un dégradé. Il va te dégrader. C'est beau, ça. C'est pratiquement de la poésie. C'est du jeu de mots, attention. Un petit peu de ciseaux. On va commencer à entrer dans le dur. Vous vous êtes fait couper les cheveux il y a combien de temps, à peu près ? Regarde, il prend ça comme une langoustine, putain. Il y a un mois, je pense. Ça a été fait par un charcutier, là. C'est pas possible. Oh là. Tu peux y aller. Ok, d'accord. Oh, ça n'assume pas. Ok, franchement, c'est pas si mal ce que je suis en train de faire, Chacha. C'est pas si mal. Ah, si bien non plus, attention. Est-ce qu'il fallait mouiller avant d'utiliser une tondeuse ? C'est pas dangereux ? Une tondeuse ? Non, c'est jamais dangereux. Peut-être sécher un peu. Non, non. Là, de face, c'est pas... Non, c'est pas vrai, ne lui dis pas que c'est pas si mal. Il y a des escaliers, d'accord ? Attends, 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 tu rases à blanc, là ? Mais jamais de la vie. Est-ce que tu plaisantes ? T'as pas mis de sabot ? Bien sûr. Je vais mettre un sabot, donc. 12, 12, ça te va ? Moi, j'aimerais même faire un dégradé sur 4 ou 5 longueurs différentes. C'est un damier, quoi. Il y a déjà un trou. À droite, il y a un trou. T'es mâ ? Mais non, c'est une oreille. T'es mâ, non. Non, mais alors là, c'est une cicatrice, par contre. Tu peux nous raconter ta cicatrice ? J'ai été chez le coiffeur, chez Pierre. Donc là, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je vais venir, en fait, un peu, tout simple. Le faire mal ? T'es étudiante ? En quoi ? En théâtre. Ah, mais ça va, on est sur l'intermittence, donc on peut se permettre, là. T'auras le rôle du méchant, là. Est-ce que t'as des rendez-vous après ? Ouais, il y a de cours après, surtout. Ah ! T'as cours ? Ouais, j'ai cours, mais... Pas trop cours, donc. Je vais faire un petit peu plus cours pour bien dégrader. Mais tu sais qu'il y a un moment où tu ne pourras pas faire plus cours, en fait. Si, sans sabots. T'as cours ce soir ? Ouais, ouais. Cours de quoi ? Je t'ai arrêté, je suis en psycho. Ah, t'es un psycho ? Oula, on ne peut pas te prendre pour le fou. Tu vas avoir besoin de tes cours, hein. Non, mais il t'a pas demandé de faire ça, par contre. Ça, c'est ça. C'est le visage, là. T'as que le visage, directement. Si ça dépasse, ça dépasse, hein. Waouh, là, j'ai peut-être... Ouais. J'ai peut-être trouvé un choui trop court. En fait, j'aimerais te faire un truc à... Ah, moi, j'allais te souffler dans le visage. Avec cette haine de café. Et le matin, ouais. On dirait Donald Trump. C'est pas contre toi, Charlotte. Dodo. À la Donald, même. Je te parle même pas du président, mais du canard. Le regard, tu sais. Tu sais, on a tous ce regard chez le coiffeur. Vous êtes sûrs ? Ah, je vais peut-être te laisser un truc un peu long sur le côté, comme ça. Tu sais, le coiffeur qui part en impro de... Je vais peut-être te laisser un truc. Oh, ça tombe. Oh, là, 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 là. Chute de cheveux. Mais tu peux pas au moins faire un effort, Pierre. Ce qui fait mal au cœur, c'est que là, il fait un effort. Ça va finir, on boule à Z. On le sait. Là, ça... Non, là, je peux pas. T'en avais vu, mon mariage. Il y a des choses qui se passent. Mais mec ! Mais non ! Il y a un mec qui fait des implants capillaires sur Paris, pas loin, ou pas ? Non, c'est pas vrai. Tu n'auras pas besoin d'implants, là. Et là, on a une petite mèche. Vous savez, une petite mèche de sénateur. Tu as déjà vu un sénateur coiffé comme ça ? T'inquiète pas, les choses vont bien se faire. Parce que je respecte. Oh, non. Je crois qu'il essaie de me couper l'oreille, là. Je te fais confiance. Non. Oh, non, dis pas ça. Surtout pas. En plus, elle me met trop la pression quand elle dit ça. Je te fais confiance. Je me demande combien il faudrait qu'on... Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un petit... Le coiffeur demande des conseils au coiffé. Tu as une petite copine, Briaque ? Non. Tu n'en auras pas avant 6-7 mois. Excuse-moi, tu avais bien des plaies de sang à l'arrivée. Tu lui fais une grande rayure à la Gébril 6C. Tu as quoi comme casque de musique ? Casque normal. Eh bien, tu auras la démarcation pour bien le mettre bien droit ici. La nuque, elle dégage, on est d'accord. Quand tu dis la nuque, elle dégage, tu ne vas pas lui trancher la gorge. Je vous enlève les petits poils disgracieux, là. C'est la barbe, c'est la barbe. Ce que je veux, c'est avoir un respect de la pilosité barbale. Pourquoi ce vocabulaire ? C'est la première fois que les gens passent devant le coiffeur et font... Comme ça, c'est... Attends, par contre, ce qu'on va faire, c'est que... Moi, je te le dis, je suis comme ça. Je vais désépaissir. Elle fait de la pâtisserie, là. Tu vois, tu prends... Ne bouge pas, ne bouge pas. Oh là là, oh là là, oh là là l'oreille. Ah, la pâte. C'est dégueulasse, on dirait un dalmatien. En fait, on va lui faire une opération au cerveau. Moi, je veux savoir, tu as cours de quoi ? Recherche de stage. Oh là là. Recherche de stage ? Mais on oublie. Tu n'avais pas dit ça avant, rien que... Je t'ai fait une coupe de chômage, là. Vous aimez bien, vous, les belles coupes de cheveux plutôt vers la nuque ou vers l'avant ? Non, je préfère vers la nuque. Ah non, je préfère pas vers la nuque. Non, 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 vers l'avant, vers l'avant. Vous me dites, la chanteur est pas une connerie. On dirait qu'il a été brûlé au crâne. On dirait un mec qui fait des bolasses et qui s'est brûlé avec ses propres bolasses. Franchement, ça sent, ça pue le cirque. On ne pourra plus jamais dire que je suis mal coiffé. Tu connais Pink ? Oui. Dans sa période un peu excès de drogue et d'alcool. Charlotte, ne te sens pas oppressée par ces gens. Je sais totalement ce que je fais. T'aimes bien Britney Spears ? Dans sa période excès de drogue et d'alcool. T'aimais bien la coupe de Sean Paul en 2008 ? Just give me the light and the light will fall. Calmer parce que j'essaie de me concentrer sur la coupe de monsieur et je suis en train de la réussir. Aucun moment donné où tu te dis, pourquoi pas un peigne en fait. Un peigne. Pour égaliser les cheveux. Ça se utilise comment ? Ça se met dans la poche arrière je crois. Ça, on peut parler de ça. Est-ce que la coupe est terminée, Laura ? Laisse le faire. Il y a peut-être une volonté de sa part de faire quelque chose. Il y a volonté de nuire là, c'est tout. Attendez parce que là je passe au contour. Mais c'est pas des contours, c'est devant. Il y a pas de contour, il y a ici avec quelque chose à contourer encore. Attends, je vais tester de toute façon. La phrase a pas dit en quoi. Je vais tester. Pas comment ça fonctionne. Tu sais quoi Laura ? Allez, je prends confiance. Vas-y. Ah non, ça c'est la terre des choses. Est-ce que tu as une famille ? Bah jusqu'à maintenant oui. Il s'agirait de dire au revoir. Tu lui râces tout et tu lui laisses juste le haut. Comme tu sais, il n'y avait pas un artiste qui était comme ça. C'est Ronaldo qui avait ça. Non, 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 pas la coupe de Ronaldo. Beaucoup moins dans l'humour la brigaque. Non, non, non. Non, non, en vrai c'est mieux. Parce qu'il n'y a aucun footballeur qui l'a eu celle-là. Mais pourquoi le devant ? Parce que c'est un contour, je ne vais pas le laisser avec cette coupe quand même. C'est un labyrinthe du dessus. C'est horrible, c'est le labyrinthe de Pan. C'est dégradé mais à 16 endroits différents. Celle-là, je l'ai peut-être mal fait et je vous l'accorde. Si avec ça qui était mal fait, je pense que ça irait. Non, tu sais quoi, ça va être super beau Charlotte. Oh là, elle lui fait un circuit. J'ai plus d'espoir. Ah, c'est fini pour Pink. Merde, là j'ai fait un petit trou mais c'est pas grave. Non mais c'est mignon. Oh là là, l'autre côté. Oui je sais, là j'ai merdé putain. Mais qu'est-ce que j'ai fait là ? Ça égalise beaucoup plus. Le mot égaliser n'a rien à faire dans cette pièce. Mais il n'a pas de barbe. Elle m'a dit de mettre de la moussarrasie. Mais non mais pas là-dessus. Tu tiens tes sourcils, on est d'accord. Bah c'est ce qu'il me reste de toute façon. Celle-là, je vais te la laisser un petit peu comme ça. J'ai l'impression que c'est Eleven dans... Je vois le 11 qui est dessiné dans ses cheveux. Il y a même écrit Stranger Things en fait. C'est bientôt fini. C'est peut-être ça la mauvaise nouvelle. C'est bientôt fini. Donc ça, ça va là. Ça va là. C'est un puzzle. J'ai le droit à une dernière chose. Portée plainte. Oh mais Laura ! Charlotte, je te jure que ça va être bien. Je peux pas arrêter la machine. J'ai juste un problème de trou ici. Ça va repousser super vite. En fait, toi t'as de la chance, elle t'a fait deux coupes. Je suis désolée. Et puis comment ? Vous avez confiance ? On va faire un signal. Si t'as mal, tu dis aïe. Si ta jugulaire, saigne. Tu dis aïe. En général, quand on t'égorge, ça va parce que t'as le corps qui devient un peu froid. Et tu sens plus tes membres et tu t'endors. Faut attention à mon briac, c'est mon meilleur client. C'est le seul en fait. C'est le seul que t'auras toute ta vie. Ta misérable carrière de coiffeur. C'est déjà méchant par contre. Et puis c'est la petite barbousse que j'ai envie de faire. Soulève, soulève, soulève. Sinon je te coupe, je te mords. C'est des menaces. Parce qu'une belle coupe de cheveux va avec une belle barbe. Je vais pas le laisser avec une belle coupe de cheveux et une sale barbe. Faut comprendre aussi l'équilibre. T'as raison. Si en cours, tu te mets contre le mur de gauche. Et que les gens te voient juste à droite. Dans la rue aussi du coup. Ne prends que les rues de droite. J'hésite, t'as carrément tout rasé. Je suis pas fier de ce que j'ai fait. Ça va aller. Non, ne tourne pas de ce côté, Laura. Tu vas retrouver une vie sociale d'ici 4 à 5 ans. Alors autant c'est moche, autant tu peux avoir une carrière en Ligue 1. Remplaçons à Amine, quoi. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Mais non mais t'as bougé, j'ai tout raté. Attends, j'ai raté un petit peu l'arc de cercle. Déjà ça, l'arc de cercle. Il fait de la géométrie, Pierre. De toute façon, peu importe ce qu'il fait comme moustache, les gens ne regarderont pas. Ils seront attirés autre part. Attirés, je sais pas. Visuellement, c'est peut-être là le mieux. On dirait qu'ils lavent la vaisselle. On n'a pas de séchoir. De séchoir, ça s'appelle un sèche-cheveux en fait. Surtout, je sens qu'il n'y a plus de cheveux parce que je sens l'air en fait. Attends, je sais, je sais. J'ai la solution qui va tout régler. Oh là 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 là. C'est du... On va arrêter le chrono. Jésus de Saint-Esprit de Nazareth. Merde, pardon. Je suis dénue. Merde. Aïe, 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 ça part en coupe au bol. Ça part en coupe, pas de bol. Attends, désolé. Peut-être le seul mot intéressant de la vidéo. Désolé. Pardon. T'inquiète pas, ça va, c'est bien. J'ai quoi, il le... Attends, je crois que tu es en train de le faire avec un truc pour lequel il n'est... Il n'est pas par terre avec. Mais non, c'est la force pour nettoyer. Non, c'est pas celle-là. C'est le balèze. Je crois que c'est pour nettoyer ses instruments, ça. Tu fais de la musique, Zach ? Ouais. Bah, Zach l'artiste. C'est que je fais ce qu'on appelle une fistouille. Deuxième fistouille ou ça fera trop ? Vas-y, là, à ce niveau-là, vas-y. Fin de la coupe, Laura ? Moi, je fais que ce tour-là. Ouais. Ça te dérange pas que... Moi, je me fais du côté-là, alors. Je te fais mon retour de mon côté. Vas-y. C'est un peu court. Un peu long. Il y a un trou ici. Peut-être un peu trop de cheveux sur le côté, là. La pâte est vraiment en forme géométrique. Ça fait comme une vague, le logo Quicksilver. T'as une mèche qui tombe un peu sur le front, sur le côté ? Ah non, moi, j'ai rien sur le côté. Bah si, il y a une mèche sur le front, là. C'est tendu, là. Non, mais il y a une mèche sur le front, dis pas... Non, non, moi, je l'ai pas. Je t'ai... Non, regarde. Je te la montre, regarde, je l'ai pas. Sophia Ficasso. Pourquoi tu donnes un nom de ville bulgare ? Là, on est sur une balle de tennis, là. Ouais, t'aimes bien le tennis ? Il y a un côté... Ah, j'adore, j'adore. Intermittent du spectacle, clown. Au chômage. Tu vas à Avignon cet été. Il y a trop de cheveux où il en faut pas. Ouais. Et plus de cheveux où il en faut. Voilà à peu près comment je résonnerai. Ok. Je te mets un peu de gel ? Oh, bah, si ça peut arranger, oui. C'est clownesque. Genre je clownais, on disait ça. C'est vendu avec la coupe. Voilà. C'est quand même rare. Un coiffure qui vient de te couper les cheveux, il te propose un bonnet juste après. C'est une humiliation ultime. Attends, faut bien le mettre, parce que sinon, ça va gâcher la coupe, tu vas croire que j'ai fait n'importe quoi. Ah, oui, oui, oui. J'ai donc fini mon oeuvre capillaire, la double fistouille. Moi, je vais appeler ça grand brûlé, vraiment, il n'y a pas de... Ah, ouais. Excuse-moi, mais là, ça sent le rock. Mais oui, c'est clown, là. C'est début d'année 2000. Et je sais... Ni encore. Fais gaffe, tu sais ni encore. Juste derrière. L'idée, c'est d'avoir quand même une créa. Ça aurait été facile de faire le dégradé parfait. 1 mm, 3 mm, 5 mm. On peut faire des créas qui respectent les autres, quoi. Je suis assez fan de la double fistouille. Je sais pas pour... La fistouille, la double fistouille, on dirait une maladie, franchement. On dirait un... Tu sais quoi, je préférerais, franchement. On accueille... Briac, Nathan et Charlotte, venez ici. Et on accueille aussi Zach, qui est coiffeur ici, barbier, et qui va nous donner son avis. Zach ! Ça, Zach ! Ouais. Ça va être d'un coup, hein. On est vers le miroir. Oula, vache. Oh là... Voila. Regarde-moi la beauté. On va te tourner après. Oh, mais c'est carrément bien. Ouais. Une belle découverte. Voilà. Alors, attendez, attendez. Waouh. Voilà. Tu vois bien, là ? Les deux petites craies. Les trous, surtout. Là, il n'y a pas de trous, là. Là, un peu, quand même. Toi, ne chambre pas, hein. Ne chambre pas. Ouais, bah, c'est original, quoi. C'est créatif, hein. Ouais, c'est... J'ai pas rien de faire, hein. Je l'explique. Zach est censé, après, récupérer pour faire quelque chose de propre. T'es content ? Content, c'est pas forcément le mot, mais... Sartek. C'est une coupe de 1,25€, celui-là. L'idée, c'est de se dire, même dans une coupe de cheveux qui prône l'esthétisme, l'autoroute de la vie. Est-ce que tu me prends dans ton salon comme coiffeur ? Moi, franchement, Wallah, je te dis la vérité, hein. Je te jure. Il n'y a pas de fin de phrase, Zach, hein. Franchement, ça, c'est catastrophique, mon frère. Je tiens à m'excuser, mais je sens qu'au fond de toi, t'apprécies quand même un peu. Dis la vérité. Qu'est-ce que t'en penses ? J'ai envie de mourir. Ah. C'est négatif, ça, non ? Zach, est-ce que tu peux le récupérer ? Non. Celui-là, c'est pur. Non, non. Ben, en tant que coiffeur, est-ce que tu peux le récupérer ? Non, tu peux le récupérer ou ses boules... Non, c'est boule laser. Je vais poser un plainte contre toi, hein. Mais il y a un côté, ça va, hein. Il faut raser, hein. Non, 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 non. Non, tu ne ras pas ? Non, Charlotte, on peut l'attraper. Ce n'est pas vrai. Je te jure, elle va être très, très belle. Est-ce qu'on s'assurerait pas pour ouvrir un coiffeur, Zach ? Non. Bon, fin de vidéo. Grande gagnante, Laura et Charlotte. Bravo. Merci, Chacha. Alors, histoire comme que vous repartiez bien, vous allez aller chez Zach finir ça en beauté. Zach, bien sûr, Instagram. Zach est artiste. Il coupe tous les plus grands youtubeurs de France. Laura fait le pain, messieurs, dames. Je suis à la TV, en fait. T'as la TV ? Je suis à la TV. On la retrouve tous les vendredis, sur Quotidien, c'est ça ? J'ai fait ça, encore une fois. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ? Parce que coupe-tif. Et Benjamin Vérecchia. Il demande pardon à Nathan. Je te pardonne, Benjamin. Je pense qu'on va travailler très vite sur l'ouverture d'une boutique qui va faire un petit peu confiance. On va aller en face. Fin de vidéo, merci à tous. Ciao ! Et envoyez une photo quand ça sera pronto. Wouhou ! Sous-titrage ST' 501